Cette année, dorénavant, je jouerai avec les mercuriers à le vapeur. Faire ça actuellement connaissant la situation, ce serait magistral. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. En début de semaine, le nouveau format de la Ligue des Champions à partir de 2024 était approuvé. Fallait un doctorat de physique quantique pour comprendre tout en détail d'ailleurs. Voilà comment seront sélectionnés les équipes par pays avec un exemple qui reprend les classements actuels. Trois clubs français qualifiés d'office, c'est un grand oui. Par contre, derrière, il y a énormément de critiques à faire. Ça n'empêche pas Seferin de continuer à défendre Beck et Ong de son projet dans une interview pour l'équipe. Tout en tapant sur la Super League. Il a aussi indiqué que le Real, le Barça et la Juve risquent toujours d'être exclus des compétitions européennes. Ces trois clubs étant les initiateurs de cette nouvelle compétition qui n'a pas vu le jour. Au passage, la finale de la C1 approche à grands pas et l'UEFA a tranché pour l'arbitre. Clément Turpin, effectivement, arbitrera Liverpool-Real Madrid au Stade de France. La dernière fois qu'un Français l'avait fait, c'était en 86. Alors les pros nous fusent depuis qu'on connaît la grande affiche. Même chez les joueurs, Rames Rodriguez a beau avoir joué au Real. Néanmoins, son choix se tourne vers le Liverpool de son compatriote Luis Diaz. Vous voyez qui soulevé la coupe aux grandes oreilles le 28 mai prochain. Pronostiquement parlant, que ce soit pour ce match ou les derniers à venir, des opportunités sont à saisir sur Betlick. Les amis, vous avez en plus une offre de bienvenue à hauteur de 100€ sur le premier pari avec le code Lexity. Je rappelle également que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. La finale de FA Cup se déroule en ce moment même et j'ai pas eu l'occasion de l'évoquer. C'est l'occasion parfaite d'aller voir ce qu'il s'en dit en la téléchargeant. Le tout gratuitement bien sûr avec le lien dans la description. On s'accorde tous pour dire que l'événement phare de ces derniers jours est la confirmation du transfert d'Allen à Manchester City. L'hype de le voir sur les terrains de première ligue monte déjà au créneau et s'est coéquipé en premier lieu. Lors de la victoire de Manchester City sur la pousse de Wolverhampton, De Bruyne s'est permis de célébrer en clin d'œil aux Norvégiens. Et là j'imagine la suite, la connexion entre le maître de la passe et le tueur devant les cages, ça risque de faire très mal. Cette image forte a inévitablement été élucidée par la presse anglaise. Le sun placarde le belge en une aux côtés du cyborg et un jeu de mots dans le titre, zénsationnel. Au-delà d'une célébration, sa prestation mérite bien plus d'honneur. Il a tout simplement rentré un quadruplet parfaitement décrit dans les pages intérieures du tabloïd. Le Manchester Evening News ne pouvait pas non plus rester insensible et en particulier en matière de notes avec un dis symbolique. En parallèle, le quotidien local fêtait les 10 ans jour pour jour du fameux but pour le titre d'Aguero en 2012. A cette occasion, le club mancunien a dévoilé une statue à l'identique de la légende présente au-dessus de la référence au commentateur. L'équipe, comment vous la trouvez en termes de ressemblance ? Il y a un vrai débat concrètement. Un grand nombre de commentaires faisaient une comparaison avec Toni Kroos pour la tête. A tel point, figurez-vous que la personne concernée se prête au jeu. La citation du tweet est juste énorme. Afin de revenir sur le sportif, la veille, Liverpool qui n'a plus trop droit à l'erreur à cause de son retard de 3 points a fronté à Stone Villa. Mené à 1-0 après seulement 3 minutes de jeu, les raids ont tremblé avant de finalement l'emporter. D'abord grâce à l'égalisation de Matip, puis une réalisation de Mané considérée comme le sauveur par les médias. Harry Kane rejoint également la liste des hommes forts de la semaine en Angleterre. Le derby londonien pour la 4ème place, voire le podium, a donné un vainqueur. Tottenham s'est offert le 1, 2 et 3-0 en réception d'Arsenal, dont un doublé du buteur anglais. Les Gunners n'ont plus qu'un seul point d'avance sur leur voisin Spurs. La bataille continue à deux petites journées du clap de fin. Une finale de coupe sans la ferveur des supporters dans le stade ne serait pas une finale justement. L'Inter a eu le dernier mot, mais ça n'a pas été facile. Il aura fallu aller jusqu'aux prolongations et un Perisic doublement buteur avant de pouvoir soulever le trophée. Les trois principaux journaux italiens affichent logiquement la célébration finale. Toutesport ajoute une mention à Allegri expulsée au cours de la rencontre. C'était la dernière chance pour la Juventus d'éviter une saison blanche manquée. J'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala, des excuses aussi au FC Nantes. On peut entendre beaucoup de choses dans un stade, mais souvent on dit, et c'est dans les temps, que finalement les tribunes, je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort, il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement, je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Mes joueurs ont été, on a chambré nos joueurs, je veux bien. Il y a eu des insultes aussi sur Madame Frappard. Parce qu'à preuve du contraire, elle ne nous a pas fait perdre la finale. Nous l'avons perdue, la finale. Et je ne vois pas ce que vient de faire la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Pourquoi je ne sais pas, pour moi c'est surréaliste. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux, qu'ils restent chez eux. On ne peut pas entendre ça dans un stade. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux, si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là. Christophe Galtia a tout dit. Je pourrais en dire autant de cons, Boiré. La connerie humaine n'a pas de limite. Moi je suis scandalisé. Je ne sais pas quoi dire, parce que je risque d'être très très violent. Mais ces mecs-là, ils n'ont rien à foutre dans un stade. On aurait ça comme supporters, il faudrait les bannir. Je savais que parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons. Mais là, c'est vraiment des ânes. C'est tellement honteux ce qui s'est produit, qu'on ne va même pas y prêter plus attention que ça. Sur le rectangle vert et face au vert. Tenez, Nice a rempli son devoir. A savoir valider un succès qui semblait difficile au premier abord. Sainte-Hervé fait le break à la mi-temps. Sauf que le scénario à l'Orient s'est malheureusement reproduit. Le second match en retard de la 36ème journée opposé Nantes à Rennes. Les Canaris poursuivent leur envolée, qui plus est dans un derby. Avant d'ouvrir une courte page extrasportive, les amis, je vous demande le petit service habituel. Pensez relâcher votre meilleur pouce levée pour soutenir la chaîne. Pourquoi pas tenter d'atteindre les 4000 likes ? Mais Lyonnais, en ce moment, c'est comment ? Non, parce que les résultats loin des attentes et la non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions ont de quoi énerver. Mais fallait en plus qu'il y ait un nouveau fiasco lunaire. Il y a quelques mois, Marcello avait été puni pour son comportement dans le vestiaire. Le journal L'Équipe rapporte carrément que le défenseur brésilien aurait provoqué la colère de Juninho en pétant. En pétant, vous avez bien entendu. Ça parle de flatulence. Une histoire tellement irréelle qu'elle apparaît même à l'étranger. Le Daily Star écrit, je cite, Le temps des fesses qui grince. Le principal intéressé a vite démenti l'information et l'ancien directeur sportif s'en est amusé. Je vous laisserai faire la traduction complète, mais pour citer quelques mots. Un défenseur doit envoyer des pés avec un bruit fort. Un mot sur le mercato parisien, puisqu'une nouvelle bombe vient d'être lâchée au Portugal. Le Correio d'Amagna et Ojo Go estiment que le Paris Saint-Germain aurait l'intention de faire une offre de 120 millions d'euros au Benfica pour la révélation d'Arwin Nunez. Footmercato précise même que Leonardo et Nasser ont discuté avec Jorge Mendes, agent de l'Uruguayen, mais aussi Joao Félix dans l'hypothèse d'un transfert du Portugais pour remplacer Mbappé. Est-ce que vous validez ? A noter que le Parisien affirme désormais que Kiki jouerait au Real Madrid la saison prochaine. La Maison Blanche se prépare sur la rivière en interne et diffuse le message. Le spécialiste en la matière Fabrizio Romano appuie à son tour sur l'optimisme des Madrilens. Tiens, tiens, tiens. Pour faire une suite logique, le Real est champion de Liga, mais ne s'empêche pas des derniers plaisirs. Benzema et les siens se sont imposés 6-0 contre l'Eventé. 6-0. Un score marqué par un triplet de Vinicius, mais surtout un but significatif d'une UEV. Le fumier égale désormais un certain Raul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club espagnol avec 323 réalisations. Parlons peu, parlons vrai. Légende. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier raz que tu foutes. Penses-tu qu'Alain ne peut s'imposer à Manchester City ? Ben d'un côté, tu te dis que oui, par rapport à ce qu'il a fait à Dortmund, ou même au vu de son profil qui semble adéquat pour la Première Ligue. D'un autre, t'as pas trop envie de t'avancer. Guardiola n'a pas toujours fait exploser ses numéros 9. Pire, on se souvient de Zlatano-Barça. A voir avec le temps d'adaptation, les automatismes, etc. Je vais dire un oui. Allez. Second poteau, pavre ! Avant de clôturer la vidéo, les amis, comme toujours, on se fait plaisir avec quelques buts. Contre François-Oui. On commence à être net au tête. Taylor, Classe. Et... Taya Fico ! Et go ! Attention ! Benzema ! Benzema ! Oh ! Benzema, magnifique ! Et il donne ! Il offre ce but, il a fait tout le festival ! Bref, l'équipe, c'est tout pour la QFood du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Plus d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex Tchif. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501